Michel, je suis ravi de vous rencontrer en vrai. Oui, moi aussi. Oui, vraiment, parce que quand on voit les gens à la télévision et quand on les voit sur scène, c'est pas la même chose. Ah non, rien à voir, vous avez raison. Je suis contente que vous me disiez ça, parce que je trouve qu'il faut venir voir les artistes en spectacle et on ne les connaît pas tant qu'on ne voit pas sur scène. Et surtout quand c'est bien produit comme ça et que l'écran est bien pour les artistes, on est d'accord. Là, le son est formidable, les lumières sont jolies. Et puis alors, vous avez un rapport avec la mode. Cette tenue que vous avez et qui est devenue un peu fétiche. Racontez-moi l'histoire de cette tenue, s'il vous plaît. Cette tenue, genre smoking. Smoking, avec un pantalon vraiment coupé au millimètre et qui est devenu avec la petite cravate. Comment commencer ? C'est vrai que je me sens mieux en pantalon sur scène pour bouger. Il y a des fans qui me réclament la robe longue. J'en ai porté. J'en ai porté, mais disons, oui, pour faire une ou deux chansons, ce serait bien. C'est élégant, c'est joli, mais un tour de chant, je suis plus à l'aise. J'aime beaucoup le smoking. Non, mais alors vous connaissez bien. Vous aimez la mode, c'est au millimètre. Oui, oui, j'aime bien. D'ailleurs, je dessine, j'aime bien dessiner les tenues de scène. J'en étais sûr. J'en étais sûr, ça se voit. Ce qui m'a aussi beaucoup, alors vous avez une présence scénique, mais cette voix qu'on aime depuis, moi j'ai toujours connu cette voix, elle n'a pas changé, j'ai l'impression. Comment vous expliquez ça ? Vous avez une bonne hygiène de vie ou pas du tout ? J'ai une bonne hygiène de vie. Ma voix a changé, mais j'ai perdu des élus, j'ai gagné en rondeur, je trouve, dans les grappes. Enfin, je la préfère aujourd'hui, ma voix. Ah oui ? Je la préfère aujourd'hui. Et puis c'était, quand j'ai commencé à chanter, c'était la mode de chanter très haut, très aigu. Donc voilà, je chantais comme ça aussi, très haut, très aigu. Et quand j'écoute ces disques, ça m'accroche un petit peu, vous voyez ? Je trouve que c'est trop aigu. C'est difficile de se réécouter. Je voulais bien chanter, montrer qu'on savait chanter. Mais c'est difficile de se réécouter, non ? Quand on est artiste. C'est une vraie épreuve. J'aime pas réécouter, j'aime pas me regarder. Il y a une autre chose qui m'a plu beaucoup, alors c'est évidemment que vous avez chanté vos chansons, mais il y a aussi une création. Vous continuez à avoir des idées, à vouloir faire des nouveaux albums, à faire de nouvelles chansons, c'est ça ? Oui, heureusement. D'ailleurs, je travaille en ce moment sur de nouvelles chansons, qui sortira dans quelques mois, puisque je suis à l'Olympia en septembre, 11 septembre 2015. L'année prochaine, on fait, avec Michel Algué, le producteur de la tournée H3, on a un programme extraordinaire avec 5 spectacles différents. On est vraiment différents, tour de chant différent, formation différente, tenue différente. Donc ça dessine, en ce moment-là. On m'a dit une chose importante, c'est que vous êtes une des artistes de ce groupe-là qui fédère le plus. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des gens qui viennent pratiquement que pour vous. C'est génial, ça ! Ah si, si, on me l'a dit, on me l'a dit. Vous ne faites pas la modeste. Non, non, on m'a dit que vous êtes celle qui a un réseau de fans, de gens qui suivent depuis très longtemps. Oui, c'est vrai, mais le succès de cette tournée, c'est justement de nous mélanger. Voilà. Mais vous avez une histoire d'amour avec le public français. Une belle histoire d'amour, c'est vrai. C'est vrai, c'est-à-dire qu'il continue et je vous jure que quand on est dans la salle, on sent que le moment passé avec vous, il est différent des autres moments passés avec les artistes. Il y a quelque chose presque de familial. Je crois que chacun amène ses émotions. Oui, mais ça rebondit à chaque artiste. Tout le monde a son succès et le succès de l'un veut rebondir l'autre. Il n'y a pas de problème d'ego en tous lesquels dans cette tournée. C'est vraiment très sympathique. Maintenant, c'est vrai que j'ai la chance d'avoir une relation avec le public qui va... Intime ? Au-delà de la chanson. Oui, oui. Je fais un peu partie de la famille. C'est ça, on sent vraiment ça. Et toujours le même plaisir, toujours le même sourire. Le même plaisir, oui, ça vaut mieux. Oui, oui. Non, mais non, mais... Je pense que c'est un métier où on ne peut pas tricher. Lorsqu'on est sur scène, il faut y aller avec tout son cœur et puis son poudre aussi. Non, mais vous n'avez plus rien à prouver. C'est-à-dire que là, quelque part, vous... C'est pas prouvé, c'est du plaisir. C'est même un désir de ma part, un besoin, un besoin d'y aller. En tout cas, je vous ai trouvé très belle. Premièrement, vous étiez très très belle. Justement parce que, déjà, vous avez des yeux incroyables. Mais cette attention que vous avez pour le costume, pour le jeu. Et vraiment, c'était un beau moment. Déjà, l'esthétique, la voix était seule. Et puis, il y avait l'émotion. Donc, il y avait tout. C'était complet. Donc, je vous remercie vraiment pour ça. Et vraiment, il faut encourager les gens à voir les artistes sur scène. Parce que c'est pas du tout la même chose. Ça, c'est une bonne chose. Parce que vous dites, oui, il faut voir les artistes sur scène. Moi, je me suis dit, j'ai envie de la voir sur scène. Donc, je viendrai à l'ONAPIA. C'est vous, vous allez faire l'ONAPIA. Donc, c'est complètement différent. En septembre prochain, je vous donnerai mes voix. Voilà, et bien, on viendra. Merci, Michel. Merci à vous. Merci. 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 Merci.